On en parle. Le cheptel européen diminue partout en Europe, ou presque. Mais pourquoi ? La Commission européenne a publié il y a quelques semaines une enquête cheptel au 1er décembre 2023. Elle nous indique que le cheptel européen a diminué au global de moins 2% au 1er décembre 2023 comparé à 2022 à pareille époque. Dans les principaux pays détenteurs de vaches, le cheptel recule. C'est le cas de la France et de l'Allemagne, moins 2%, de l'Italie, moins 3% et des Pays-Bas, moins 1%. Même l'Espagne et l'Irlande, qui étaient offensives sur le marché européen de la viande, voient leur cheptel reculer également de 2%. Si on zoome sur l'Irlande, le cheptel à l'étang irlandais, qui représente un tiers des vaches de l'île, a subi un fort revers de 5% sur l'année écoulée, lié à l'arrêt de l'activité de nombreux petits éleveurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se découragent face à la dernière réforme de la PAC qui a été mise en œuvre dans le pays. Également, de nombreux éleveurs sont en fait maintenant exclus de certains programmes d'aide de PAC national, tels la SCEP, du fait de critères génétiques qui ont été introduits sur les troupeaux à l'étang. Et en fait, ils sont également pour la plupart pluriactifs. Du coup, ils gardaient les vaches uniquement par attachement sentimental et pour perpétrer des traditions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce nouveau contexte, ils ont tendance à faire partir les vaches. La Pologne fait exception dans ce paysage de réduction du cheptel, puisque, à l'inverse, on a vu le nombre de vaches augmenter de 1% dans le pays fin 2023. Le cheptel est constitué à 94% de vaches laitières. Et donc, en Pologne, la collecte de lait a augmenté l'année dernière de 2%. Le cheptel augmente également. Pour en savoir plus sur le cheptel européen et le prix des vaches en Europe, je vous propose de lire tendance-lait-viande.fr de ce mois-ci.